C'est une impunité de longue date en fait, mais la délinquance économique et financière a toujours été considérée comme pas vraiment une délinquance à part entière. Il y a tout un tas de subterfuges pour éviter le stigmate lié à la délinquance. Et puis il faut ajouter une chose, il y a une délinquance particulière, c'est la délinquance fiscale, qui est une délinquance où il n'y a pas de victime identifiée en fait. La victime de la délinquance fiscale c'est l'État, c'est le bien public et souvent c'est une victime qui justement parce qu'elle n'est pas de chair et de sang en fait d'une certaine manière donne lieu à des formes de compréhension, de négociation, de transaction qui débouchent souvent sur de l'impunité. Je pense effectivement que depuis plusieurs années, il y a une dynamique des scandales qui petit à petit, qui a une dynamique positive, qui est qu'on met sur la place publique des cas de grands fraudeurs fiscaux et ça c'est positif dans le sens où ça sensibilise l'opinion à ce fléau qu'est la délinquance fiscale. Et en même temps, le revers de la médaille d'une certaine manière, c'est qu'un certain nombre de gens, de contribuables, lambda, considèrent et constatent qu'on leur demande de plus en plus d'efforts et qu'en haut, de plus en plus, les puissances exonèrent soit par la fraude, soit par l'évasion fiscale et il y a le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent. Et ça c'est très problématique pour la préservation du consentement à l'impôt et du contrat social. Je pense qu'il y a d'abord une véritable volonté politique à imposer, un rapport de force politique à imposer pour que la lutte contre la délinquance économique et financière devienne un enjeu fort et un enjeu national, au même titre que d'autres types de délinquance. Ça c'est la première chose. Et puis, le deuxième aspect aussi, c'est qu'on en termine avec toute cette idée que finalement, à partir du moment où l'État récupère un petit peu d'argent, où la négociation se fait, les délinquants en question peuvent s'en tirer à bon compte. Je pense qu'il y a une véritable politique de l'impunité à imposer pour que le rapport de force change et que la peur, d'une certaine manière, change de compte. Merci beaucoup.